La méditation de ce 18 mars est intitulée La respiration de l'âme Priez sans cesse 1 Thessaloniciens 1, 17 La prière est la respiration de l'âme, le canal de toutes les bénédictions. Tandis que l'âme repentie offre sa prière, Dieu voit ses luttes, considère ses conflits et prend note de sa sincérité. Il applique son doigt sur son pouls et note chaque battement. Il n'y a pas de sentiments qui ne l'émeuvent, ni d'émotions qui ne l'agitent, ni de chagrin qui ne le touche, ni d'épées qui ne le souillent, ni de pensées ou de dessins qui ne le modifient, que Dieu ne connaisse. Cette âme a été acquise à un prix infini et il l'aime d'un amour inaltérable. La prière du grand médecin pour la santé de l'âme apporte la bénédiction de Dieu. La prière unit les uns aux autres et à Dieu. La prière attire Jésus à notre côté et donne de nouvelles forces et une grâce vivifiante à celui qui vacille et qui est sur le point de périr. Christ, notre Sauveur, fut tenté en toutes choses comme nous le sommes, mais sans péché. Il prit la nature humaine, la forme humaine et ses besoins furent les mêmes que ceux de l'homme. Il avait des besoins matériels à satisfaire et une fatigue physique à soulager. Par la prière adressée à son père, il fut fortifié afin de faire face aux devoirs et à l'épreuve. Chaque jour, il accomplissait ses devoirs en cherchant à sauver des âmes. Son cœur était plein d'une tendre sympathie pour ceux qui étaient fatigués et épuisés. Il passa des nuits entières à prier en faveur des personnes tentées. La prière précédait et sanctifiait chaque acte de son ministère. Les nuits consacrées à la prière que le Sauveur passa sur la montagne et dans le désert étaient essentielles à sa préparation pour les épreuves qu'il aurait à affronter dans les jours suivants. Il ressentait le besoin de vivifier et tonifier son âme et son corps pour pouvoir surmonter les tentations de Satan. Et ceux qui essayent de vivre sa vie sentiront la même nécessité. Il nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24 Seul Christ peut nous rendre capables de répondre quand il dit « Prenez mon jou sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. » Matthieu 11, 29 Ceci signifie que nous devons renoncer chaque jour à notre moi. Christ peut nous donner la noble décision, la volonté de souffrir et de livrer les batailles du cœur avec une énergie persistante. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci. Merci.